On était là aujourd'hui à Jigenshore autour de Madame le Gouverneur pour présenter le volet promotion de l'entrepreneuriat et création d'emplois du Proval. C'est un projet qui intervient dans huit régions, dans les régions de la Casamance, et qui intervient sur trois axes majeurs. Le premier axe c'est tout ce qui est aménagement hydro-agricole et pastoreau. Le deuxième axe c'est tout ce qui est développement des scènes de valeur. Et le troisième axe qui est la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le Sénégal. Globalement nous sommes sur 45 digues de retenue et digues anti-celles et l'aménagement de 6000 hectares dans les quatre régions, les trois de la Casamance et la région de Fatigue. Pour le volet qui nous renouis aujourd'hui, il fallait quand même réfléchir sur le schéma de mise en œuvre, réfléchir sur les partenaires avec lesquels il fallait le conduire, et même réfléchir sur les outils qu'il fallait donner aux bénéficiaires pour qu'ils puissent accéder à ces ressources. Et aujourd'hui nous sommes venus partager ces mécanismes-là, ces partenaires-là avec les bénéficiaires de la région de Gigantchor. Globalement ce qu'il faut retenir, c'est que pour promouvoir les 5000 petites et moyennes entreprises et créer les 8000 emplois, les 28000 emplois dont le proval en la charge, nous avons proposé trois leviers. Le premier levier, c'est des subventions directes que nous comptons apporter aux promoteurs de petites et moyennes entreprises et aux jeunes de la région. Le deuxième levier, c'est que nous avons mis en place un fonds de crédit d'un montant de 2,5 milliards qui est logé au niveau de la banque agricole. Et le troisième levier, c'est un dispositif d'accompagnement et de coaching que nous proposons pour que les entrepreneurs puissent le solliciter et mettre à niveau leurs entreprises. Et pour chacun des leviers, nous avons identifié des partenaires avec lesquels nous cheminons. Pour la mise en oeuvre du fonds d'appui au secteur rural, nous sommes avec le fonds de crédit, nous sommes avec le fonds d'appui au secteur de développement du secteur rural, avec le docteur Savané qui est ici présent. Pour tout ce qui est mis en niveau des entreprises, nous sommes avec le bureau de mise en niveau, avec mon ami Cherti Djan également qui nous accompagne. Et pour tout ce qui est accompagnement agroalimentaire, nous avons sollicité les services de DTA, l'institut de technologie alimentaire qui va accompagner également surtout les femmes dans la transformation à travers l'introduction de nouvelles technologies, la mise en niveau de leurs équipements et même les emballages et tout ce qui peut améliorer la qualité des produits qui sont proposés.